... Voilà, donc vous connaissez un peu les territoires en transition, les quartiers en transition, et moi je fais partie un peu des élus en transition puisque je ne me suis pas représenté aux dernières élections municipales. Il y a l'équipe municipale précédente continue, un collègue va poursuivre l'action que j'avais démarrée, mais maintenant j'ai plus de temps pour aller à la rencontre des projets, et puis ici je crois qu'on a été gâtés sur justement des présentations d'initiatives intéressantes, cet après-midi en particulier, des choses qui émergeaient effectivement des acteurs. Donc moi je vais vous parler un petit peu d'une notion que j'ai nommée sous l'appellation de gouvernance contributive. En fait il s'agit un peu d'un retour en arrière sur 19 ans de pratiques municipales en termes de politique publique du numérique sur Brest, et au fur et à mesure que nous avons avancé des éléments en co-construction avec les acteurs, et bien on a commencé à se rendre compte un petit peu, à nommer un peu les différentes choses que l'on faisait. Et ces noms qu'on a mis sur les choses, c'est un peu cette spirale-là que je vais vous présenter. Et donc on va simplement donner un petit peu un éclairage sur les 6 points qui sont là, pour essayer d'expliquer un peu que dans une société qui évolue vers une société contributive, c'est-à-dire une société où il y a de plus en plus de places d'initiatives des acteurs, et qu'à côté je dirais de la gouvernance classique par le système représentatif qui reste tout à fait légitime, il y a aussi, on voit de plus en plus, de l'expression des habitants sur les blogs, des initiatives de production de communs, on citait Wikipédia ou les cartes ouvertes, il y a plein de choses qui se mettent en place dans la société qui n'existaient pas avant le numérique, et qui, à mon avis, appellent à une nouvelle forme de gouvernance de la part des élus et des collectivités territoriales, que je nommerai gouvernance contributive. Je ferai la différence entre gouvernance participative et contributive en disant que le participatif, en général, c'est demander l'avis des habitants dans un conseil de quartier sur les projets de la collectivité, faire participer les gens à l'agenda 21 de la collectivité, demander un avis sur un projet de tramway. Donc on est quand même sur des projets qui sont portés par la collectivité, qui en ont la légitimité, on n'est pas sur les projets des habitants. Et dans une gouvernance contributive, on est plus effectivement dans une attention aux initiatives. On parlait ce matin d'envie d'agir, on a vu des exemples de pouvoir d'agir qui nous étaient présentés tout à l'heure. Et donc cette approche contributive me semble complémentaire de la participation. Et en fait, on a un petit peu un triptyque, comme le présente Armel Lecaus en particulier, entre la gouvernance ouverte, la gouvernance participative et la gouvernance contributive. L'ouvert, c'est faire de la transparence, faire que les données soient accessibles, que les contenus des délibérations soient accessibles, que l'usage des subventions soit accessible, que demain, les locaux associatifs, on sache qui les a et comment c'est utilisé. Tout ça, c'est de l'ouvert, le participatif, je l'ai cité tout à l'heure, et le contributif, c'est un petit peu ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors, pour revenir un peu en arrière, le démarrage de la politique publique du numérique à Brest date des années 90. Et donc, comme l'a indiqué Valérie Peugeot ce matin, on était dans de l'accompagnement. Et cet accompagnement, donc, se faire avec, qui est le premier point, et on l'a fait effectivement avec ce qu'on a appelé à Brest, les points d'accès public à Internet, et plutôt que de créer des lieux spécifiques d'accès public, on a dit, essayons de mettre de l'accès public dans les mairies de quartier, les bibliothèques de quartier, les équipements de quartier, là où sont ordinairement les gens. Et ça a fonctionné. Donc, si on va sur le lien qui est ici, vous avez là, si on déroule tout simplement, la liste actuelle, mais qui n'est pas tout à fait à jour, des points d'accès public. Il y en a 108 dans la ville de Brest. La ville de Brest n'est pas une ville riche. Et donc, ça veut dire que sur ces 108 points d'accès, 90% sont des points qui sont pris en compte par les acteurs eux-mêmes. Quand les restos du cœur font un point d'accès public à Internet, on les équipe avec un ordinateur pour qu'ils puissent accueillir les gens qui viennent au Restos du cœur et qui ont aussi besoin de se connecter. Il y avait les routards également, où il y avait un lieu d'accès public à Internet. Et aujourd'hui, la ville est maillée de ces dizaines de lieux. Ce qui est intéressant aussi dans cette logique du faire avec, c'est-à-dire qu'on donne une direction et après, les acteurs de la cité s'en emparent à leur rythme. Il y a eu un temps de 10 ans entre le moment où le premier équipement de quartier est devenu un point d'accès public et le dernier. Et 10 ans après le démarrage de cette politique, tous les équipements de quartier, qu'ils soient centres sociales, maison pour tous, patronage laïque, ils sont tous papis. On n'aura jamais obligé à le faire. Mais tout le monde y est venu. Donc cette logique du faire avec est importante dans une démarche contributive. On est plus à dire, voilà, dans quel sens on veut aller. Et puis vous avancez à votre rythme. Et nous, on vous accompagne. Donc on fournit de l'équipement, on fournit de la formation, etc. Mais on fait en sorte que partout, il y en a. Et je dirais aujourd'hui, donc maintenant, on doit être à peu près 15 ans après le démarrage des papis. Eh bien, on a encore de nouveaux lieux qui arrivent chaque année sur des personnes dans des situations de handicap, sur des lieux très spécifiques. et presque tous maintenant des lieux, effectivement, autour de publics très en difficulté et donc de lieux d'insertion. Le deuxième point de cette compréhension d'une politique publique à l'heure du numérique, c'est être en attention. Être en attention, ça veut dire que c'est pas nous qui dictons ce qu'il faut faire, on regarde les projets autour de nous. On a eu tout de suite quelques beaux exemples d'initiatives partant des acteurs. Et donc, sur Brest, la démarche a été structurée autour d'un appel à projet. Officiellement, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est en fait un appel à envie. C'est parce que nous avons donc indiqué que nous voulions aider toutes les initiatives autour de l'appropriation du multimédia, de l'écrit public, de la mise en réseau des acteurs, etc. Et petit à petit, les projets sont arrivés. Au début, on en avait 30 par an. Et puis maintenant, le dernier appel à projet l'année dernière, on a reçu 50 réponses et on en a retenu 49. Il y a juste un qui était un peu en dehors des clous, parce qu'il devait être un projet personnel, et qu'on n'a pas pris. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui proposent de faire quelque chose qui rentre dans la logique indiquée sont retenues. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est le temps et l'énergie que les gens vont mettre. Et cela est beaucoup par rapport aux 1 000 ou 2 000 euros que la collectivité va mettre. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que le budget est le même depuis le début. On a 60 000 euros et au début, on soutenait 30 projets. Maintenant, on arrive à en soutenir 60. Et qu'en particulier, il y a plein de demandes qui ne sont pas très importantes. Cela peut passer par du prêt de matériel, de la mise à disposition. Et tout cela, effectivement, crée tout un réseau d'acteurs. Et lorsque l'on avait fait l'évaluation de cet appel en vie avec le laboratoire des usages Mars 1, le retour qui nous a été dit, c'est que la mise en réseau, la reconnaissance apportée par cet appel à projet était aussi importante que le financement. Et donc, derrière, il y a tout un réseau qui se fait. Et donc, c'est assez rigolo chaque année. Donc, une fois que les projets sont retenus, on réunit tout le monde, chacun présente son projet. Et on arrive à présenter 50 projets en 1h15. Et donc, c'est vraiment un truc intéressant parce qu'on voit toute la diversité de la ville qui est présente. Et ensuite, on présente aussi ses projets dans les mairies de quartier pour que les élus se rendent compte, effectivement, de ce dynamisme qui existe localement. Un exemple de projet que je cite, mais qui est dans la logique un peu tout à l'heure, le projet Intergénération. C'est une prof de dispositif relais. Il y a les gamins en difficulté dans les collèges qui n'ont plus leur place dans les collèges et qui sont mis un peu à côté. Eh bien, les enfants ont été mis en situation de professeurs pour des personnes très âgées de la résidence Louise Leroux. Le fait que des élèves très en difficulté socialement et scolairement soient mis en situation de professeur, changeaient du tout au tout. Ils devenaient patients, prenaient la main des personnes et les accompagnaient. Et puis, on voit vraiment, des films ont été faits par Jean-Luc Rodot là-dessus, donc je vous invite à regarder le site Intergénération. Et on voit vraiment la transformation de ces jeunes qui reprennent de l'estime d'eux-mêmes, qui reprennent confiance en eux. On est un peu dans la logique qui est expliquée tout à l'heure. Et c'est vraiment intéressant parce que ça ne coûte pas de moyens supplémentaires à l'éducation nationale, juste un petit coup de pouce de la ville. Simplement, c'est du pouvoir d'agir qui est donné à la fois à l'enseignant, qui est heureux dans son métier, qui a eu le premier prix de l'innovation pédagogique en France, etc. Et puis, chaque année, il y a une quinzaine de nouveaux gamins qui redémarrent sur un nouveau projet et chaque année, ça marche. Donc, c'est un peu cette idée que le numérique, c'est aussi une forme de médiation qui permet de travailler sur l'estime de soi, la reconquête de l'estime de soi et la confiance. Le troisième élément, si vous voulez, après le faire avec et être intention, c'est le donner à voir. C'est vraiment très important de faire en sorte que ce qui est fait soit vu. Et pour cela, on a développé à la fois toute une palette de sites associatifs. on facilite effectivement avec une ferme de services en logiciel libre, toute association qui demande d'avoir son site, elle est aidée. En un clic ou deux, le site est ouvert. Et puis, au niveau de la collectivité, on a ouvert des sites participatifs, c'est-à-dire des sites où n'importe qui peut, selon une charte, par exemple, la charte de Attirer Brest sur le multimédia, ça doit être simplement de mettre en réseau les acteurs de l'innovation sociale à part le numérique, quelque chose comme ça. Donc, tous les gens qui ont quelque chose à dire sur un sujet peuvent écrire. Résultat, le site Attirer Brest, on n'a jamais eu de webmaster. Si on en avait une du temps, on est travaillé en HTML, mais dès qu'on a pu écrire directement, il n'y a pas de webmaster, tout le monde écrit dessus, on publie 20 articles par semaine, on a 1 600 abonnés, 1 200 visiteurs par jour. Et tout ça avec un coût zéro. Au sens, c'est le métier des personnes du service de rendre compte de ce qui se fait, comme ils feraient des comptes en une réunion, simplement là, on le met directement en ligne et tout projet est publié. Cette logique de publier les projets, c'est une logique de partage et de coopération. Ce n'est pas toujours simple. Je recite un exemple. On a essayé de faire la même chose. J'ai voulu proposer la même chose pour l'appel à projet des lycées et collèges. Et puis, un proviseur de lycée m'a dit, si je fais ça, le lycée d'à côté va faire pareil. Effectivement, la logique, nous, c'est plutôt partager et coopérer. Ce n'est pas toujours la logique éducation nationale ou la logique de protection effectivement des projets. Donc ça, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on a 10 sites participatifs autour de l'égalité femmes-hommes, de la solidarité, de la participation des habitants, des conseils de quartier, de Repair-Tiré-Brest. C'est un site sur la solidarité dans lequel 40 associations de solidarité ont chacun leur propre espace et sont administrateurs de leur site. On a un site de solidarité internationale aussi avec, pareil, des dizaines d'associations. Chaque fois que, je dirais, le service où l'élu est prêt à faire un site participatif, on en ouvre un et ça marche à chaque fois. Simplement, il y en a très peu qui se sont développés ailleurs en France parce que, je dirais, dans la compréhension de la politique publique, les élus ont toujours peur un peu d'ouvrir les manettes et d'ouvrir des sites. Et ce que nous, on peut témoigner sur vrai, c'est que ça fait 10 ans que ça marche, même 12 ans maintenant, on n'a jamais eu aucun problème et, de toute façon, les articles sont modérés. A priori, on regarde un peu les choses mais, je dirais, tout quasiment est publié, il n'y a vraiment strictement aucun problème et sur Attiré-Brest, on doit être à peu près à 10 000 articles publiés. Donc, on a quand même un peu de recul. Mais cette idée de donner à avoir est vraiment très importante. Ensuite, un point que l'on a développé et qui est aussi important dans une société numérique, c'est l'outillage. il faut effectivement permettre aux gens de pouvoir utiliser des outils. On a la chance d'avoir des associations du logiciel libre qui développent des fermes de services qui permettent de fournir des outils de type blog, de type courrier électronique, liste de diffusion, etc. Et ensuite, il faut que les gens puissent utiliser ces outils. Et en fait, c'est quelque chose qui coûte très peu cher. Lorsqu'on fait un atelier par semaine, un atelier, ça prend une demi-journée. Une demi-journée pour le préparer. Ça fait une journée. Donc, avec l'équivalent d'une charge de 20 % de temps plein, on fait un atelier par semaine. Donc, un cinquième de temps plein pour une collectivité, c'est quand même pas un gros investissement. Et avec ça, on forme des centaines de personnes. Ensuite, après l'outillage, eh bien, on a appris à coopérer. Notre apprentissage, nous, s'est fait à un moment donné. On s'est rendu compte que les logiciels libres qui permettent de faire du traitement de texte, les outils de bureau de courant, le navigateur, le courrier électronique, devenaient matures. Et on s'est dit, mettons-les à la disposition des Brestois. Tout le monde n'a pas forcément les budgets pour s'acheter par des centaines d'euros des logiciels privatifs. Et donc, on a réveillé un groupe de travail dans lequel il y avait des gens qui ont fait le graphisme, d'autres gens ont fait les tutoriaux, d'autres gens ont fait la machinerie pour que ça marche tout seul, ce qui n'était pas si simple que ça. Et en l'espace d'un mois ou deux, à 30 personnes, le CD a été produit. Et donc, on a trouvé remarquable comme ça que sur simplement une animation de la collectivité, on arrive à proposer quelque chose qui marche, qui soit vraiment efficace à une trentaine de personnes. Et ce CD a été diffusé à 300 000 exemplaires en France. Donc, c'est un joli succès. Et du coup, ça nous a donné l'envie d'avancer plus loin dans la coopération. Et donc, c'est le projet suivant qui était Wikibrest. C'est aussi une époque où on commençait à parler de Wikipédia. Wikibrest doit avoir maintenant, je ne sais pas, huit ans, quelque chose comme ça. Elisabeth pourra me corriger. Et donc, c'est l'idée d'un espace d'écriture pour parler du patrimoine et du vivre-ensemble sur Brest. Et donc, à travers Wikibrest, on est parti d'une page vide et petit à petit, les gens ont mis des contenus, des recettes, des chansons, des histoires. Et on a organisé ça sous forme de portail maintenant. C'est cliquable, donc éventuellement, on peut aller sur Wikibrest en regardant ça. Et donc, cet espace a été co-construit par les habitants avec des choses assez remarquables. Par exemple, des personnes qui avaient raconté l'histoire de l'abécédère d'une école de quartier. C'était très bien. Ce qu'ils avaient fait, c'est ça dormait dans un tiroir. On l'a remis en ligne sur Wikibrest. Et alors que ça avait été tiré à 300 exemplaires, aujourd'hui, on a dépassé les 60 000 visites pour ce contenu-là. Aujourd'hui, tous les journaux de quartier, il y en a 13 sur Brest, ont un portail où les dizaines de numéros qu'ils ont publiés sont mis là. De façon à ce que cette mémoire des journaux de quartier ne disparaisse pas. C'est l'idée de dire que sur un territoire, tout le monde est important, tout le monde a des choses à raconter. On a fait des collectes de photos qu'on met sur l'encyclopédie photothèque de Wikipédia qui s'appelle Commons. Et lorsqu'on fait une collecte de photos, on a des milliers de photos qui sont apportées. Et donc, il y a toute une dynamique collaborative qui a été mise en place là-dessus. Et on a appris à travers Wikibrest justement les problèmes de droit d'usage, de licence, etc. Et ça a fait toute une éducation populaire. Aujourd'hui, on a dépassé, je crois, les 8 millions de visites sur Wikibrest. On a un millier de rédacteurs, plusieurs milliers d'articles qui sont en ligne avec des choses remarquables. Des profs de l'école d'art qui ont reconstitué des bâtiments aujourd'hui disparus avec une reconstruction 3D des gouaches formidables. Et donc, il y a des milliers d'heures de travail, des fois de personnes qui ont été mises sur Wikibrest, un espace collaboratif. Et ça, ce projet-là, par contre, il a bien marché. Il a été repris sur Wikimanche, Wikiren. Il y a une trentaine aujourd'hui de wikiterritoriaux en France. Et donc, je vous invite à regarder. En plus, c'était aussi une volonté politique de faire quelque chose qui ne soit pas brestois, mais qui soit un espace du pays de Brest. parce que c'était le moment où justement Brest s'ouvrait sur non pas simplement la communauté urbaine, mais tout le pays de Brest. Et aujourd'hui, il y a une vraie synergie sur le pays. Donc, on est content d'avoir contribué à l'image un peu de cette ouverture de Brest sur le pays. Après, la coopération, vous voyez bien, logiciel libre, contenu ouvert, on a travaillé sur la question des communs. La question des communs nous semblait importante parce que le numérique nous confronte pour la première fois de notre histoire à l'abondance. Un objet numérique peut être copié et diffusé sans qu'il y ait de coût quasi nul. Et donc, on a organisé une manifestation qui s'appelait Brest en bien commun en 2009 où on a essayé un peu de sensibiliser les gens à ces questions des communs, c'est-à-dire faire en sorte que les sciences soient ouvertes, que les contenus d'enseignement soient ouverts, que les sites de la collectivité, par exemple, le site de la collectivité, il est réutilisable. Tous les sites participatifs s'est marqué dessus, vous pouvez réutiliser ce contenu. Alors qu'en général, les sites de la collectivité ont marqué en bas, c'est marqué « Copyright », toute réutilisation interdite. Ça veut dire quoi ? C'est des agents de la collectivité qui écrivent dedans, le site s'est fait pour communiquer sur de l'information, si quelqu'un d'autre reprend l'information, c'est tant mieux. Tout à l'heure, je suis allé voir Célia, je lui ai demandé le flux RSS de son site « Hacker PHD ». J'ai inscrit ça en syndication sur un autre site que j'anime qui s'appelle « Pratiques collaboratives » et ça y est, une heure après, les premiers articles sont publiés, non seulement sur son site, mais sur le mien et demain, cet après-midi, ce soir, ils seront sur « Attirer Brest » aussi. Donc ça veut dire que des choses que moi je trouve intéressantes, j'ai envie de les faire partager à d'autres et que Célia est ici à Lorient, à Val-Nestère, elle n'est pas à Brest et donc je trouve bien de faire connaître aussi aux brestois ce qu'elle fait et donc du coup, ça se met en réseau. Et donc, cette notion de commun est importante parce qu'on la voit à l'œuvre dans les sciences, on les voit à l'œuvre dans l'éducation. Aujourd'hui, la majorité des cours sur la plateforme francophone des cours qui s'appellent « Fun », ils sont dans une licence qui en permet la réutilisation, c'est-à-dire que les professeurs ont mis le contenu et si un autre professeur veut reprendre le contenu dans un groupe classe, il peut le faire. Alors que si c'est sur « Copyright », c'est interdit de réutiliser dans un autre groupe classe. Donc, cette question des communs, on l'a aussi développée sur les cartes participatives. La commune de Ploirzel près de Brest a été la première commune libérée de France dans laquelle la commune n'avait pas de carte et l'animateur multimédia a organisé des cartes aux parties et donc les habitants avec des GPS ont fait des relevés et la carte a été construite et à Noël, le maire a distribué la carte à tous les habitants en leur disant « Ceci est votre carte, dupliquez-la ». Parce qu'effectivement, une carte de l'IGN, vous n'avez pas le droit de la photocopier et de la distribuer alors que cette carte-là a été libre et vous avez le droit de le faire. Et aujourd'hui, la Bretagne, en Bretagne, le portail officiel des services de l'État et des collectivités qui s'appelle Géo-Bretagne est sous une licence qui en permet la réutilisation. C'est la carte avec OSM et aujourd'hui, la carte IGN est un second choix. C'est-à-dire que la carte OpenStreetMap collaborative est libre et plus efficace et plus précise en Bretagne que la carte IGN. Donc, c'est toute une transformation de la société qui s'opère un peu sur ces questions des communs. Avant-dernier élément, pour apprendre, je dirais, toute cette dynamique de faire avec, de donner à voir, d'être en attention, d'outillage, etc., et de coopérer, ça n'est pas naturel parce que dans le fonctionnement d'une collectivité, c'est plutôt relativement cloisonné, encore assez hiérarchique et un peu partout dans la société en France, on fonctionne ainsi. Et donc, apprendre, non pas à cacher sa copie, mais à faciliter la réutilisation, apprendre à travailler sur un projet avec d'autres, ce n'est pas si évident. Et donc, nous avons mis en place toute une série de formation en utilisant une formation qui s'appelle Animacop, c'est une formation de 100 heures qui se déroule sur 15 semaines, 6 heures de travail par semaine sur son propre projet, donc ce n'est pas 6 heures en plus. Et petit à petit, comme ça, on a formé aujourd'hui 100 personnes aux pratiques collaboratives. Donc maintenant, on a en fait toute une culture commune de la coopération et des pratiques collaboratives qui commence à diffuser sur le territoire brestois. Ça a produit des associations qui se sont créées, ça a facilité la création d'associations. Et juste comme un ou deux exemples de ce que ça produit, les documentalistes à Brest, après avoir organisé un atelier sur l'évolution de la bibliothèque, se sont dit mais pourquoi on ne continuerait pas ? Et elles ont créé Doc à Brest, un réseau de documentalistes qui aujourd'hui compte 130 documentalistes sur Brest. C'est-à-dire qu'en gros, une documentaliste sur deux fait partie de ce réseau local. Et avant, elles allaient se former à Rennes ou à Paris avec la DBS ou des associations. Maintenant, elles se forment localement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est compétent. Non seulement la personne localement forme les autres mais en même temps, comme on sait que sur Zotero, c'est une personne qui est compétente, sur Scoopit, c'est un autre, sur NetVib, c'est un autre, à chaque fois que quelqu'un a une question, il trouve la bonne personne interlocutrice localement. Donc ce réseau Doc à Brest, c'est un réseau qui fonctionne sans budget avec le temps des personnes qui s'investissent qui permet à beaucoup plus de personnes de se former et qui crée une dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que ça diffuse. Donc Doc à Rennes a été créé il y a un mois sur l'image de Doc à Brest. Et inversement, les documentalistes à Rennes avaient inventé Biblio Remix, c'est-à-dire une façon de penser la bibliothèque en réunissant les utilisateurs, le personnel. Et on imagine la bibliothèque de demain, ça s'appelle un Biblio Remix, comme il y a les muséos mix pour ceux qui connaissent. Et donc, cette méthodologie est super intéressante et on a fait deux bibliothèques. Un, il y aura un autre au mois de juillet, deuxième Biblio Remix à Brest. Et derrière, après, il y a l'Open Bidouille, la foire à la bidouille qui a eu le week-end dernier à Brest où il y a plein de gens qui font la fabrication de meubles, de chaises, la diffusion de plantes, etc., qui font du bricolage par eux-mêmes avec le numérique ou sans le numérique, qui auto-organisent une manifestation avec un millier de participants. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives locales qui se développent parce que cette culture de la coopération commence à être partagée. Et donc, l'étape, la dernière étape, ce sera le dernier mot de cette intervention, c'est justement d'aller vers un réseau de l'innovation sociale en Bretagne. à chaque fois qu'on n'a pas le temps de le faire ici, mais à chaque fois qu'on pose la question autour de nous, est-ce que vous connaissez des innovations sociales ? Chacun trouvera des défis, une amap, plein d'initiatives relèvent de ces innovations sociales. Et donc, sur Brest, on a commencé à les collecter dans les domaines où je travaillais, dans ma délégation, de la citoyenneté, de la participation des habitants, du multimédia et de l'économie sociale et solidaire. il y en a 60 qui sont en ligne sur le site Brest Créative qui est devenu Bretagne Créative, c'est le même site. Et donc, on s'est dit, si sur trois délégations on trouve 60 initiatives, ça veut dire que sur l'ensemble des délégations, c'est-à-dire des questions de la jeunesse, de l'éducation, du sport, de la culture, il n'y en aura pas 60 mais il y en aura 200. Et si on passe à l'échelle au niveau de la Bretagne, c'est plus 200, c'est 3 000, 4 000. Et donc, je dirais, l'idée qu'on en a aujourd'hui, c'est justement de mettre tout ça en réseau de façon à ce que effectivement on soit dans une logique d'une Bretagne contributive, une Bretagne terre de la connaissance comme le disait le Drian avant, faire en sorte effectivement que toutes les initiatives qui existent soient données à voir, soient mises en réseau et qu'à côté effectivement des politiques publiques, on ait des espaces où les gens puissent porter des initiatives, on a vu tout à l'heure des projets qui sont quand même parlants, et faire en sorte effectivement que la société se transforme aussi par l'implication des acteurs aux meubles. Donc c'est un petit peu ça le travail maintenant sur lequel je voudrais avancer, c'est cette mise en réseau de l'innovation sociale qui est partout présente au quotidien en Bretagne, autour de nous, simplement, effectivement, nous avons besoin pour que la société se transforme vers plus de solidarité, vers plus de développement durable, que les gens prennent en main leur territoire et se mettent en réseau et de là naîtra énormément de richesses. Et je peux vous le garantir en 10 ans, 15 ans, je ne me rappelle pas avoir été en conflit avec les personnes. Dès lors qu'on leur fait confiance et qu'on les accompagne, c'est un bonheur de coopérer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501